J'en retiens un très bon accueil de la part des enseignants de toute l'école et aussi beaucoup d'aide. J'ai le souvenir de mon premier passage à l'école, le premier jour, où j'ai rencontré M. Nectou. J'avais mon idée de projet d'entreprise et je venais pour demander de l'aide au niveau du laboratoire, voir s'il pouvait me faire quelques essais au niveau mécanique sur les bétons et mortiers. C'est là où il nous a présenté l'incubateur et nous a invité à présenter un dossier pour se présenter dans l'incubateur de l'école des mines. Aujourd'hui, c'est 15 personnes à la société d'Excel, qui fait partie de ce grand groupe qui est SICA. Notre activité, c'est fabriquer des produits pour le bâtiment, toutes sortes de produits, que ce soit pour le particulier ou le professionnel. Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas passé par l'incubateur technologique de l'école, ça ne serait pas donné la même histoire ? C'est très difficilement envisageable puisqu'on a bénéficié du soutien financier, soutien physique. Une chose aussi très importante quand on a démarré, puisqu'on se lance dans un projet, on n'a pas d'identité propre, on n'a pas la société qui est créée à ce moment-là, mais on a la carte de visite école des mines. Et ça, ça permet d'ouvrir pas mal de portes auprès de fournisseurs, de futurs fournisseurs, auprès d'organismes et tout un tas de personnes.